... J'ai eu à le dire, on m'a reproché ces termes, mais je suis désolé de les répéter. Il continue à abrutir les cadres sénégalais, il continue à abrutir la jeunesse sénégalaise, il continue à abrutir nos valeurs et il est en train de détruire les tissus de notre société sur la base du mensonge aujourd'hui qui est qualifié par le tribunal de Dakar, par cette diffamation. Donc, vous avez suivi le processus, il a voulu faire croire au monde entier que c'est un procès politique qui tente à le rendre illégible. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de démentir d'abord ses propos. Notre objectif, c'était de prouver qu'aucun rapport ne peut nous être reproché. En cours de route, il a tenté de faire croire aux gens que même s'il n'y a pas de rapport, il y a eu des fautes de gestion. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire des fautes de gestion. Moi, je ne suis pas gestionnaire. Je ne suis ni administrateur de crédit. Je ne suis pas le coordonnateur. Et vous osez, en tant qu'énarque, dire devant des milliers de Sénégalais et à la face du monde que nous, nous avons des problèmes ? Nous avons eu à commettre des fautes de gestion. Comment est-ce qu'un énarque peut accuser un ministre de détourner des fonds, mais qu'il n'a pas à sa gestion ? Comment est-ce qu'un inspecteur des domaines qui a fait 15 ans au ministre des Finances peut regarder un autre cadre de sa trempe et lui dire de pareilles choses ? Il n'y a que deux possibilités. Il est de mauvaise foi. C'est un inculte. Pour lui, je pense qu'il est de mauvaise foi. En refusant de produire ou même de tenter de se défendre dignement, il a fini par prouver qu'il n'avait pas de dignité. En embarquant les populations qui sont avec lui dans son propre combat, il a fini par prouver qu'il n'a pas d'honneur. Parce que moi, Mambé Nyan, si j'entends un combat qui me lie à un autre homme, je n'ai pas besoin de manipuler ou d'appeler au secours des gens qui, pour des raisons de faiblesse, vous supportent et sont prêts à vous suivre dans vos histoires. C'est irresponsable. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de produire le rapport à la police. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de déposer le rapport durant les délais. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de donner le document au tribunal à trois reprises. Mais il a opté, il a opté encore une fois, de jouer dans des détails et de jouer surtout au cinéma et de se décrédibiliser. Qui n'a pas honte aujourd'hui de parler de cette affaire ? De voir, moi-même j'ai honte quand on le présente comme leader de l'opposition de mon pays. Une personne qui raconte des histoires qu'un enfant de 7 ans ne pourrait pas gomber. Qui raconte des histoires parce que tout simplement il regarde trop de films. Qui raconte des histoires parce qu'il doute de nos capacités d'analyse. Qui raconte des histoires qui pensent que c'est un messie. Or qu'il n'a pas de valeur. Il n'a pas de dignité. Et les principes qui nous régissent ici, aujourd'hui, finissent par prouver qu'il ne peut absolument rien diriger. Parce qu'il ne peut plus témoigner sur quoi que ce soit. Je pense que, moi je vous félicite. Parce qu'on a su prouver à la face du monde que ce n'est pas un propre émoli. Moi je vous félicite parce qu'on a prouvé à la face du monde que c'est un menteur. Moi je vous félicite parce que le mythe qu'il constituait, à savoir diffamer d'autres personnes, semer la terreur, est fini. Moi je vous félicite parce qu'aujourd'hui nos institutions sortent honorées et fortes et renforcées de cette histoire-là. Ce n'est pas parce qu'un diffamateur, un menteur, un incapable, une personne qui ne peut plus même témoigner dans notre propre religion, attaque la justice que notre justice n'est pas crédible. Ce n'est pas qu'une personne pareille attaque l'ordre des avocats que l'ordre des avocats n'est pas crédible. Ce n'est pas parce qu'une personne comme ça tente par des manipulations d'embarquer les autres ordres, à savoir les médecins, les autres magistrats et tout. Dans la calomnie et la diffamation, je suis fier d'être Sénégalais parce que les institutions de mon pays sont restées debout. Je suis fier d'être Sénégalais parce que la jeunesse de mon pays ne l'a pas suivi dans ces histoires de manipulation. Je suis fier d'être Sénégalais parce que je suis dans un pays où la personne qui le dirige est référencée dans ce monde. Je suis fier d'être dans mon parti parce que mon leader est cité en référence dans le monde. Je suis fier d'appartenir à l'Alliance pour la République parce que les responsables qui y sont travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies et améliorer le panier de la ménagère. Nous, on n'appelle pas les jeunes à mourir. Nous, nous n'appelons pas les jeunes à comploter. Nous, nous n'appelons pas les jeunes à l'insurrection parce que nous croyons en nous-mêmes. Fini ce temps où une personne française qui peut se déployer. Ça, c'est fini, ça. La deuxième manche est entamée. Nous allons faire appel. Et les ressources qui seront tirées de ça, ce n'est pas des... Je rassure les gens qui tentent de nous affaiblir avec ces histoires d'argent. Ce n'est pas des histoires d'argent. Nous allons demander le maximum parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Nous allons demander le maximum parce que les dégâts collectifs sont énormes. Et que les personnes qui vont se partager ces montants sont nombreuses. L'argent qui sera reçu de ce procès sera exclusivement dédié aux tarapes et aux victimes de Ousmane Soukou qui les a appelés à la mort de Bacal la semaine. Je vous remercie et... Monsieur le ministre, vous avez dit que vous nous félicitez. C'est nous qui vous félicitons. Parce que de faire un procès en diffamation, c'est se faire un procès à soi-même, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que on ne peut y aller que quand on est sûr et certain qu'on est blanc comme neige. Qu'on est absolument insusceptible de se voir reprocher quoi que ce soit. Qu'on ne risque rien en termes de preuves qui pourraient être rapportées contre soi ou en termes même de bonne foi de la partie qui vous a diffamé. Donc faire un procès en diffamation, c'est un énorme acte de courage. La deuxième chose que je veux dire, c'est pour rebondir sur le « nous avons gagné » que vous avez indiqué pour commencer votre propos. Nous avons gagné, il est reconnu comme menteur et ce mensonge est comme ayant fracturé votre honneur au point que seule une peine, avec le mot « prison », même s'il est prononcé avec sursis, est à même de réparer cet honneur bafoué. Mais nous avons gagné aussi parce que la paix dans la ville de Dakar et au Sénégal a été acquise à la fin de l'audience qui a été saluée par la population comme porteuse d'une décision de justice à la fois qui répare, mais à la fois qui apaise et qui jamais n'est là pour mettre de l'huile sur le feu et qui donc n'est pas une décision politique, ce sont des juges qui ont rendu une décision judiciaire dans la grande tradition de votre pays, le Sénégal, qui est un pays de droit, un pays de droit respecté dans le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. La deuxième chose, le ministre m'a demandé d'aborder le problème de mon confrère, compatriote, qui a été reconduit à la frontière avant hier soir. Je regrette évidemment qu'on ait reconduit à la frontière un avocat, ce n'est pas un ancien bâtonnier de Paris qui va vous dire que c'est une chose qui le satisfasse. Mais comment accueillir quelqu'un qui annonce dans un brûlot, qu'il diffuse partout via internet, que le chef de l'État ici est un tyran et qu'il a la recette de cuisine pour organiser une insurrection. Ce serait même dans un pays qui est le pays de la bienvenue et de l'accueil chaleureux, le Sénégal, comme si un maître de maison accueillait quelqu'un qui promet qu'il va violer sa femme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à un État normalement constitué et organisé. Au barreau, nous considérons que la parole est libre, que la parole peut aller très loin, qu'elle est soumise même à ce qu'on appelle l'immunité quand on est à l'audience, quand on est en robe d'avocat, mais pas avant le procès. Vous remarquerez que je n'ai jamais pris la parole avant le procès. Vous remarquerez qu'avant le procès, personne ne savait que je participais à l'équipe. Et vous aurez à savoir que la veille et l'avant-veille du procès, je suis venu respectueusement faire des visites d'usage aux autorités judiciaires du pays et aussi aux bâtonniers en lui indiquant que je relevais de son autorité. C'est comme ça qu'on fait. Ce sont les règles et usage du barreau. Il les a méconnues. Il a beau me traiter de sorcier blanc, je lui renvoie dans la figure ce compliment en me posant juste la question et mes confrères me défendront, est-ce que c'est de l'injure ou de la diffamation, j'en sais rien. Mieux vaut en rire et dire de ce jeune avocat qu'il confond vitesse et précipitation et qu'il aurait mieux fait d'attendre le tribunal pour nous honorer de ses plaidoiries, même si ce sont des brûlots. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, je regrette qu'il n'ait pas pu venir, mais je dénonce son manque de respect des usages et de l'honneur professionnel qui appartient à tout avocat et qui participe à son serment, le serment des avocats, même au Sénégal, qu'en France. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Puis effectivement, le ministre vous a dit qu'il y avait un appel. Sachez que l'appel de notre part est un appel mécanique dès lors que le parquet a formé appel. Bon, donc, nous sommes tous contents de Je vous remercie. 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 Je vous remercie.